Bonjour, Thomas Vivien, cofondateur de la plateforme Éditez-Nous. On est très heureux avec Valentin Vauchel de vous présenter le concept d'Éditez-Nous aujourd'hui pour la foire du livre de Bruxelles. Pour vous présenter un peu qui nous sommes, je suis Thomas Vivien, j'ai dirigé pendant une dizaine d'années la filiale française pour les éditions Tachonne en charge des pays francophones comme la France, la Belgique, la Suisse et le Québec. On a voulu créer une plateforme de mise en relation pour les auteurs et les éditeurs qu'on va vous présenter aujourd'hui. Bonjour, Valentin Vauchel, je suis avec Thomas Vivien, le cofondateur de la plateforme Éditez-Nous. J'ai pour ma part un parcours qui a commencé dans le monde du livre. J'ai notamment dirigé plusieurs librairies indépendantes en région parisienne avant de rejoindre l'enseigne Virgin Megastore. J'ai notamment été directeur du livre sur le magasin des Champs-Élysées. Et puis ensuite, j'ai fait différentes choses avant de m'atteler au projet Éditez-Nous. Comme Thomas vous l'expliquait, le point de départ d'Éditez-Nous est finalement assez simple. Ça faisait quelques années qu'on se disait que c'était vraiment très compliqué pour les auteurs d'arriver à présenter leur manuscrit à des éditeurs. Quand on est auteur, on ne sait pas toujours à qui envoyer son manuscrit, qui sera le bon éditeur. Ça peut coûter rapidement très cher parce qu'aujourd'hui, il y a encore 50% des éditeurs qui demandent l'envoi d'un manuscrit papier. Donc quand on doit gérer soi-même l'impression, la relure et l'expédition de son manuscrit, c'est souvent très coûteux et ça prend du temps et c'est très aléatoire. On n'a pas souvent de retour de la part des maisons d'édition qui elles-mêmes sont complètement débordées, particulièrement depuis la crise sanitaire. Les éditeurs qu'on a rencontrés très tôt pour construire la plateforme nous ont expliqué qu'ils recevaient de plus en plus de manuscrits et qu'ils n'étaient pas du tout équipés pour être capables de les appréhender dans les meilleures conditions. Donc avec Thomas, on s'est dit qu'on devait pouvoir apporter une solution digitale et innovante pour à la fois faciliter les démarches des auteurs qui souhaitent présenter leurs manuscrits et permettre aux éditeurs d'être encore plus efficaces dans la découverte et la lecture des textes. Alors les auteurs déposent leurs manuscrits sur la plateforme, les éditeurs renseignent des catégories qui leur permettent d'avoir accès aux manuscrits qui les intéressent. Une des principales problématiques pour les éditeurs aujourd'hui, c'est qu'ils reçoivent beaucoup de manuscrits qui sont en dehors de leur ligne éditoriale parce que tout simplement les auteurs ne sont pas forcément informés des lignes éditoriales des éditeurs et tentent un petit peu leur chance en envoyant des manuscrits à plusieurs maisons. Il faut prendre en compte le fait que 30% des manuscrits envoyés ne répondent pas à la ligne éditoriale d'un éditeur. Tout ça aujourd'hui avec Éditez-nous, c'est terminé. C'est-à-dire qu'un éditeur aujourd'hui va renseigner des catégories, de l'autre côté vous avez les auteurs qui renseignent également des catégories et vous avez en fait un algorithme qui va faire matcher, qui va se faire rencontrer les auteurs et les éditeurs et qui va d'une part dégager les éditeurs de ces manuscrits qui ne répondraient pas à leur ligne éditoriale, mais qui va permettre aussi la gestion de ces manuscrits de manière beaucoup plus efficace, fluide et intuitive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des catégories qui sont rentrées, vous êtes un éditeur de fiction, vous allez uniquement recevoir, voir sur votre tableau de bord les manuscrits qui sont liés à la fiction, ce qui fait aussi une économie pour l'éditeur en temps, en gestion, qui va lui permettre de se dégager, vraiment de se concentrer sur ce qui fait la valeur ajoutée d'un éditeur aujourd'hui, sur la lecture des textes qui répondent à ses critères. Alors, comment ça se passe concrètement quand on est auteur ? On va pouvoir créer un compte auteur sur la plateforme Éditez-nous et déposer, puis décrire et présenter jusqu'à 10 manuscrits dans un seul compte aux éditeurs, qui sont donc les éditeurs partenaires de la plateforme. Quand on dit décrire, ça veut dire présenter son manuscrit en 400 caractères, espace inclus, c'est très court, mais pour attirer l'attention des éditeurs, il faut être capable de pitcher son texte pour leur donner envie d'en savoir plus. Vous allez effectivement en tant qu'auteur choisir des catégories entre la fiction, la non-fiction, la littérature, le polar. Si vous choisissez l'imaginaire, vous allez pouvoir sélectionner la science-fiction ou la fantasy ou le fantastique de manière à ce qu'on soit sûr que votre manuscrit soit adressé aux bons éditeurs. Une fois que vous avez fait cette démarche, vous allez pouvoir le rendre visible auprès de tous les éditeurs partenaires de la plateforme qui auront préalablement défini leur ligne éditoriale à travers les mêmes critères de recherche. Vous serez informé par l'envoi de notifications à chaque fois qu'un éditeur lit votre manuscrit, lit les premières pages et vous recevrez un email si l'éditeur dépasse les dix premières pages, ce qui signifiera qu'il a montré un intérêt très marqué pour votre texte. Et enfin, si l'éditeur décide d'aller plus loin parce que le texte a retenu son attention, il prendra contact directement avec vous via la messagerie de la plateforme. Nous ne sommes pas des agents littéraires, ça signifie qu'à partir du moment où l'éditeur est rentré en contact avec un auteur, les échanges se font de manière tout à fait libre. Un point peut-être sur les éditeurs partenaires de la plateforme aujourd'hui qui sont un petit peu plus de 50. On va sur Éditez-nous sélectionner des éditeurs à compte d'éditeurs uniquement et pas à compte d'auteurs. Ça permet d'avoir, et puis c'est la promesse aussi de la plateforme, ça permet d'avoir directement lu par des éditeurs les manuscrits déposés par les auteurs. Donc comme l'expliquait Valentin, l'éditeur va avoir accès aux dix premières pages, l'auteur va recevoir une notification, une option peut être posée sur le manuscrit et après l'éditeur peut contacter directement l'auteur via la messagerie de la plateforme. Ce qui permet d'avoir un échange rapide, d'avoir une visibilité pour l'auteur, d'avoir un échange efficient de l'éditeur vers l'auteur et qui permet de nouer la relation et de commencer à discuter du manuscrit et de potentiellement une signature avec cet auteur. Il y a quelque chose de très important pour les auteurs. Les manuscrits ne sont visibles que par les éditeurs qui ont été validés par la plateforme. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'un éditeur peut faire une demande de création de compte sur Éditez-nous, mais n'aura pas accès au manuscrit tant que nous n'avons pas validé son compte. Comme Thomas l'a expliqué, on choisit les éditeurs qui sont les éditeurs partenaires de la plateforme sur la base de plusieurs critères. Déjà, nous nous proposons des mises en relation uniquement avec des maisons d'édition qui proposent des contrats à compte d'éditeurs et ensuite, on va s'assurer auprès des différentes maisons d'édition qui font des demandes de création de compte que les contrats qui sont proposés aux auteurs sont des contrats corrects, que ces maisons sont bien liées à des structures de diffusion et de distribution. L'objectif étant que lorsqu'un contrat est signé, le livre soit in fine, diffusé correctement, visible dans les librairies et que l'auteur puisse toucher son lectorat. C'est quelque chose de très important pour nous parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est de permettre aux auteurs de rencontrer un éditeur pour in fine trouver son lectorat. La question qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi les éditeurs viendraient sur Editez-nous pour chercher des manuscrits alors même qu'aujourd'hui, ils sont débordés parce qu'ils reçoivent des milliers de manuscrits ? La réponse est finalement assez simple. Le cœur du métier d'éditeur, c'est la découverte de nouveaux talents. Les catalogues des maisons d'édition se construisent sur la base du renouvellement. Donc, il faut toujours trouver de nouvelles voies qui seront peut-être les best-sellers de demain et les éditeurs ne reçoivent pas toujours, parfois même c'est très éloigné, les livres qu'ils auraient envie de publier. Donc, nous, on leur permet d'accéder à un gisement de nouveaux textes de manière organisée, de manière structurée avec effectivement des filtres pour nous assurer que les textes qui sont présentés sont uniquement ceux qui les intéressent, ce qui rend la dynamique de recherche à la fois beaucoup plus efficace, beaucoup plus confortable et beaucoup plus agréable. La preuve, c'est qu'en moins de trois mois, on a déjà permis à un auteur de signer un contrat d'édition avec une grande maison d'édition parisienne, les éditions de l'archipel et qu'on a aujourd'hui quatre textes qui sont en seconde lecture au sein de comités de grandes maisons. Donc, le principe de rencontre fonctionne parce qu'encore une fois, les éditeurs veulent découvrir des nouveaux talents. Alors, pour le moment, la plateforme, elle est réservée aux auteurs francophones, ce qui signifie que nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité de mettre en relation des traducteurs avec des éditeurs et pas encore en capacité de mettre en relation des auteurs germanophones ou anglophones avec des éditeurs. La plateforme a moins de six mois. On est tout à fait conscients qu'il y a encore plein de choses à améliorer, mais pour l'instant, nous adressons les auteurs francophones et les éditeurs francophones. En revanche, sur un spectre qui est très large, qui va encore une fois de la non-fiction à la fiction, ça veut dire que vous pouvez tout à fait déposer un essai en sciences humaines, une biographie historique ou un livre de cuisine comme un livre de romance ou de science-fiction ou pourquoi pas un livre régional. Alors, coaching d'auteurs, on va proposer un certain nombre, et c'est déjà le cas sur la plateforme, d'outils d'accompagnement pour les auteurs, à savoir des services de correction et de relecture. On a aussi, depuis quelques semaines, le blog d'Editez-nous qui permet d'accompagner les auteurs dans leur démarche sur tout un tas de questions qui pourraient se poser sur le monde de l'édition en règle générale. Aujourd'hui, quand on est auteur et qu'on veut s'adresser à des maisons, que ce soit sur le côté légal, sur le côté process, sur le côté diffusion, distribution, commercialisation, on a souvent affaire à des auteurs qui sont un petit peu perdus dans ce monde-là. Donc, la plateforme Editez-nous a vocation à leur apporter un certain nombre de réponses aussi, outre le fait de déposer leurs manuscrits qui seront visibles directement par les éditeurs. J'insiste sur le mot directement parce qu'à la différence de ce qui peut se faire dans la pratique d'envoi de manuscrits papiers, aujourd'hui, les éditeurs qui sont inscrits sur la plateforme sont des éditeurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas un stagiaire qui va aller trier un certain nombre de manuscrits et qui va faire des notes de synthèse, etc. les éditeurs qui sont présents sur la plateforme lisent directement les manuscrits sur la plateforme. Ça, c'est évidemment un gros gros plus. C'est-à-dire que, encore une fois, la différence d'envoyer son manuscrit un peu au petit bonheur la chance comme ça à un éditeur, vous savez qui est derrière puisque vous avez la mention des éditeurs partenaires sur la plateforme, qui, c'est-à-dire quelle maison va pouvoir potentiellement lire votre manuscrit. Encore une fois, nous ne sommes pas des agents littéraires donc aujourd'hui, nous ne proposons pas de service d'accompagnement à la relecture du contrat d'édition. Néanmoins, très tôt, nous avons compris que la plupart des auteurs méconnaissent l'ensemble des règles de la profession et donc, on a décidé de fonctionner un petit peu autrement. On s'est entouré d'experts à la fois pour accompagner les auteurs à toutes les étapes de leur projet, c'est-à-dire à la fois dans la partie composition qui est le travail de l'écrivain, comment je structure mon récit, comment je travaille les personnages, comment je fais une description, comment j'écris des dialogues, comment je crée du rythme dans mon roman jusqu'à la partie publication, c'est-à-dire typiquement comment je dois appréhender la signature de mon premier contrat d'édition. On a par exemple publié sur le blog d'Éditez-nous un article qui a été rédigé par maître Alice Lasserie qui est une avocate experte entre autres en droit de la propriété intellectuelle qui a rédigé un article sur le droit d'auteur. On propose aussi un article sur les différents contrats d'édition qui peuvent être proposés, les avantages et les inconvénients de chacun de ces contrats, les pièges à éviter. On choisit d'offrir des contenus exclusifs de qualité qui ne font pas que survoler les sujets mais qui creusent vraiment chacune de ces questions pour permettre aux auteurs de progresser dans l'apprentissage de ce qu'on considère nous comme étant un métier, le métier d'écrivain puisqu'aujourd'hui il y a toute une partie plaisir mais à partir du moment où on propose son texte à des éditeurs ça veut dire qu'on est déjà en voie de professionnalisation et nous on s'inscrit vraiment comme un tiers d'accompagnement. J'ajoute également parce que c'est important on a oublié de le dire que le fonctionnement de la plateforme il est effectivement basé sur un algorithme qui permet d'adresser les manuscrits aux bons éditeurs mais pas seulement on sait très bien que quelle que soit la performance de l'algorithme ça ne suffit pas donc on a une équipe éditoriale qui regarde tous les textes qui sont déposés sur la plateforme et qui est capable parce que on a notamment une responsable éditoriale qui connaît sur le bout des doigts elle est elle-même éditrice toutes les maisons qui sont des maisons partenaires elle connaît leur ligne éditoriale et elle est capable d'accompagner leur recherche et de leur faire des recommandations personnalisées un éditeur va par exemple lui dire moi je cherche des romans qui se passent au 19ème siècle parce qu'on est en train de créer une collection historique et donc notre responsable éditoriale va être capable d'identifier un roman déposé sur la plateforme qui correspond à ces critères d'identifier également la qualité d'écriture le potentiel pour faire des recommandations qui complètent le travail de classification de l'algorithme on considère qu'on veut proposer le meilleur de ce que l'automatisation peut permettre pour l'orientation des manuscrits avec l'œil d'une éditrice et d'une équipe éditoriale aujourd'hui c'est un algorithme qui va être encore une fois capable à partir de la description que vous allez faire en tant qu'auteur de votre manuscrit c'est à dire de la présentation du choix de vos mots clés et des catégories qui définissent le contenu de votre manuscrit de le rapprocher des recherches des éditeurs qui eux-mêmes par un certain nombre de critères définissent leur ligne éditoriale voilà ça c'est ce qu'on propose aujourd'hui et évidemment on travaille tous les jours pour améliorer la précision de la recommandation de l'algorithme et on est capable aujourd'hui à partir des recherches qui sont faites par les éditeurs d'affiner l'automatisation de cette recommandation mais encore une fois un éditeur sur la plateforme peut accéder à tous les textes ça veut dire qu'il est tout à fait autonome pour aller piocher dans les recommandations mais aussi pour en sortir il peut tout à fait aller au-delà de ce qui lui est proposé par l'algorithme il peut même choisir de changer ses critères de recherche en temps réel par exemple un éditeur qui lors de son inscription a indiqué qu'il ne voulait recevoir que de la romance et de la littérature historique peut tout à fait en temps réel se dire je vais regarder ce qui est disponible en Polar parce que je lance une nouvelle collection ou parce que j'ai envie de changer un peu de lecture donc on laisse à l'éditeur une totale autonomie dans ses recherches on a juste optimisé l'outil qui leur permet d'identifier tout de suite les manuscrits qui l'intéressent pour que le temps passé soit consacré à la lecture et à la découverte des textes plus qu'au tri des manuscrits au bout de quelques semaines de mise en ligne on a le premier auteur publié qui a été découvert la première auteur qui a été découverte sur la plateforme par un éditeur qui s'est inscrit alors l'inscription se fait toujours après validation de notre part c'est bien de le préciser aussi pour que ce soit très clair ça veut dire qu'on va avoir un entretien une discussion un échange avec ces maisons d'édition et comme on le disait en préambule pour s'assurer que c'est une maison d'édition à compte d'éditeur pour s'assurer que les conditions qui vont être proposées aux auteurs sont des conditions de marché des conditions de marché qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que l'auteur aurait les mêmes conditions qu'en envoyant son manuscrit directement à la maison d'édition et pour garantir pour protéger si je puis dire l'auteur on a un échange avec un certain nombre de critères qui vont être validés avec les éditeurs partenaires de la plateforme l'optimisation de la plateforme l'algorithme est au service vraiment des auteurs et des éditeurs donc c'est le côté digitalisation algorithme qui apporte un plus qui est au service de l'humain c'est ce qu'il faut comprendre aussi c'est à dire que encore une fois d'un côté vous avez des auteurs qui envoient leurs manuscrits papiers ou sur des messageries mais qui n'ont aucun retour des éditeurs qui envoient leurs manuscrits en ayant de temps en temps un retour au bout de 3 mois 6 mois et de l'autre côté on a des éditeurs et encore et de l'autre côté on a des éditeurs qui sont complètement submergés et qui ont du mal à faire leur métier d'éditeur parce qu'il y a toute cette manne à traiter à ce contenu à gérer et ce que propose vraiment la plateforme c'est pour ça qu'on dit que l'algorithme la digitalisation est au service de l'humain que ce soit du côté auteur ou côté éditeur leur permet de les dégager de tâches à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur leur métier d'éditeur ce qui laisse évidemment beaucoup plus de chance aussi aux auteurs d'avoir un retour des éditeurs rapidement les manuscrits qui sont qui sont déposés sur la plateforme sont déposés dans un espace qui est sécurisé et qui est protégé par par un cryptage néanmoins on indique aux auteurs c'est une un réflexe à adopter qu'ils doivent protéger eux-mêmes leurs manuscrits c'est toujours quelle que soit la démarche qu'on fait en tant qu'auteur le point de départ aujourd'hui on peut protéger son oeuvre gratuitement on explique à la fois dans notre FAQ et dans l'article de blog qui est consacré au sujet comment on peut protéger gratuitement ou pas d'ailleurs son manuscrit mais c'est une règle d'or quand vous avez créé une oeuvre protégez-la nous on est aujourd'hui capable effectivement de sécuriser bien évidemment les manuscrits qui sont déposés sur la plateforme et qui encore une fois ne sont visibles que par les éditeurs qui eux sont engagés contractuellement à ne jamais diffuser tout ou partie de ce manuscrit sans l'autorisation de l'auteur mais de protection va le mieux qu'une votre deuxième question concerne le modèle économique c'est très important parce que aujourd'hui nous on a pour objectif de délivrer le meilleur service à la fois aux auteurs bien sûr et aux éditeurs donc on a privilégié un modèle économique équilibré qui fonctionne comment pour les auteurs pour rendre visible jusqu'à 10 manuscrits vous vous abonnez à la plateforme ça vous coûte 7,99€ par mois les 3 premiers mois puis 9,99€ ou on a une formule aussi à 29,99€ pour 6 mois tant que vous êtes abonné vos manuscrits sont visibles par tous les éditeurs de la plateforme ça veut dire en gros que si vous vous abonnez pour 6 mois ça vous coûte 5€ par mois pour présenter jusqu'à 10 manuscrits à plus de 50 éditeurs c'est de toute façon beaucoup plus intéressant pour les auteurs que d'envoyer ne serait-ce que 2 manuscrits ou 3 manuscrits papiers puisqu'encore une fois envoyer un manuscrit papier aujourd'hui à un éditeur ça coûte en moyenne 15€ les éditeurs eux peuvent accéder gratuitement aux manuscrits qui sont proposés sur la plateforme à partir du moment où on a validé leur inscription et ils ne nous rémunèrent qu'à la signature d'un contrat d'édition avec un auteur ça veut dire qu'à partir du moment où un éditeur a trouvé un texte et signe un auteur il va nous verser une somme forfaitaire mais il va nous verser une somme forfaitaire à nous et en aucun cas ça ne viendra ça ne viendra gréver les droits d'auteur qui seront proposés à l'auteur qui aura été sélectionné puisque encore une fois contractuellement les conditions qui seront proposées sont les mêmes que celles qui sont proposées en dehors de la plateforme c'est ce qui a été proposé à l'auteur qui a signé son premier contrat et c'est ce qui sera proposé aux prochains auteurs alors c'est très simple donc éditez-nous ça s'écrit édit comme le prénom édit et nous donc E-T-N-O-U-S pourquoi ce nom parce que alors oui il y a un jeu de mots évident et puis parce que c'est une plateforme qu'on trouve que le mot plateforme n'est pas très élégant qu'il est un peu déshumanisé et que très tôt avec Thomas quand on a réfléchi au projet on s'est dit qu'on en avait un peu assez d'appeler ça la plateforme et on s'est dit qu'on allait lui donner un nom et ne nous demandez pas pourquoi c'est le prénom édit qui est arrivé en premier parce que édition parce que édité c'est un beau prénom et donc on est arrivé à éditer nous et donc vous nous trouvez sur une recherche en ligne en tapant effectivement les mots clés édit et nous ou tout simplement en faisant www.editenoutoutoutattaché.com merci merci encore pour votre invitation pour votre invitation pour votre invitation Sous-titrage FR ?